bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous partager une recette que j'aime partout particulièrement c'est le tagine de poulet aux légumes voilà après je vous précise que c'est le tagine au poulet aux légumes mais à ma façon voilà quand il n'y a pas de voilà qui est pas de souci je dis bien que c'est à ma façon voilà alors il me faut beaucoup 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 de choses en premier temps j'ai pris 12 entre cuisses de poulet voilà j'en ai là j'ai pris l'équivalent de 5 magie de légumes je t'invite d'ailleurs si tu as pas vu la vidéo encore je t'invite à aller la regarder c'est comment je fais mais mais magie là tant que j'y suis le sel et le poivre de l'huile d'olive pour ma poêle pour le poulet voilà j'ai mis l'équivalent d'une douzaine alors comme on est 12 12 carottes que j'ai coupé en deux là j'ai pris une vingtaine de patates que j'ai coupé en quatre voilà trois gros poireaux que j'ai coupé à peu près à 8 7 8 cm ça dépend voilà deux gros oignons 4 navets pareil coupé en quatre et un petit sachet d'olive verte on aurait pu mettre aussi des pois chiches si on voulait mais moi j'ai pas voulu alors d'abord en premier temps on va faire cuire notre notre poulet voilà à côté je fais bouillir de l'eau pour mon jus de cuisson et je mets déjà mon magie voilà hop je vais baisser le feu là et je vais mettre ma viande côté peau voilà s'il faut on rajoute un peu d'huile sur le poulet voilà 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 On va faire revenir un tout petit peu, à peu près 5 minutes de chaque côté. Et après ça va ressuivre dans le plat et ça va aller au courant. Pendant ce temps-là, mon magie, vous ne le voyez pas, mais il se dissout d'en haut. Et de mon côté, je vais couper les olives en deux. Comme elles sont déjà dénoyautées, c'est parfait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais refiner encore un peu de viande. Voilà. Les olives sont coupées en deux. Je vais mettre mon poulet. Alors, ce n'est pas coup, c'est normal. Ça va continuer de cuire au courant. Là, je mets le reste de ma viande, de mon poulet. Voilà. Pareil, 5 minutes à peu près de chaque côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Alors pendant que le poulet cuit, je vous remercie de me suivre et bienvenue au nouveau abonné. J'espère que vous vous verrez sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager. C'est parti ! 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 Je vais vous faire voir dans quoi je vais faire cuire mon tagine. C'est parti ! Voilà ! On appelle ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une gastro. Et oui ! Voilà ! C'est parti ! Et l'avantage, c'est que ça va au four. Par contre, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça ne va pas sur ma plaque de cuisson. Voilà ! Elle ne va pas ! Alors c'est pour ça que je continue au four. Et c'est pas plus mal, comme ça on aura une cuisson impeccable. Là, j'ajoute mon poulet. Alors je vais essayer au maximum de récupérer le jus de viande. Voilà ! Je mets mon poulet, alors vous voyez comme ça, dans ce sens là. Avec demain, j'arriverai mieux. Alors, ce genre de plat, on l'appelle la gastro-cuisine professionnelle. L'avantage, c'est que ça peut aller sur une plancha, comme sur le gaz, mais pas sur les plaques induction. Là, je mets mes carottes. Voilà ! Je vais mettre mes navets. Ensuite, je mets mes oignons. Je ne vais pas tout mettre parce que... Bon, allez, hop ! Là, je vais mettre mes poireaux. Ah, ça fait un gros plat, je vous l'accorde. Voilà ! Je mets mes pommes de terre. Mes olives. Là, et maintenant, on va ajouter notre bouillon de légumes qui cuit à côté. Et on mettra du sel et le poivre. Alors, hop ! On essaye de récupérer tous les jus. Je vais juste rajouter un peu tout mon poivre. Voilà ! On remue pour récupérer. Et voilà ! Là, ça devrait aller. Et là, je vais saler et poivrer. Alors, là, on met comme ça, mais on ajustera par rapport au goût. Vous inquiétez pas. Et je pense que je vais ajouter un peu d'herbe de Provence. juste un peu. Voilà ! Alors, mon eau, elle est là. C'est impeccable. Et bien voilà ! Maintenant, je vais enfourner. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Alors, comme il est, neuf heures et demie. Je vais l'enfourner. Chaleur tournante à 190 pendant à peu près une heure, une heure et demie. Je vais voir. Voilà ! Et bien, on se retrouve pour la photo. Je ne pourrai pas vous faire, je ne pense pas à l'assiette de présentation parce que je vais recevoir du monde. Alors, je ne pourrai pas vous faire voir comment je vais la créer, mais vous aurez la photo. Voilà ! Bien, je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis ! Protégez-vous et faites attention à vous ! Bye bye !